Il y a plus de deux siècles, parlant de Mademoiselle de Salignac, Diderot écrivait « Elle jugeait à l'impression de l'air, de l'état de l'atmosphère, si le temps était nébuleux ou serein, si elle marchait dans une place ou dans une rue, dans une rue ou dans un cul-de-sac, dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé, dans un vaste appartement ou dans une chambre étroite. Je peux détecter des objets à hauteur de ma tête, dit le philosophe Martin Milligan, qui a perdu la vue à l'âge de deux ans et qui a dirigé le département de philosophie de l'université de Leeds. Je peux détecter des objets à hauteur de ma tête parce qu'ils modifient légèrement les courants d'air qui atteignent mon visage. Et certaines personnes aveugles ont rapporté que le fait de se couvrir le visage diminue de beaucoup leur capacité à éviter les obstacles. Mais il y a aussi et surtout les échos des sons que les personnes émettent. « Elle mesurait, écrit Diderot de Mlle de Salignac, elle mesurait l'espace circonscrit par le bruit de ses pieds ou le retentissement de sa voix. Pour Martin Milligan aussi, c'est l'écho des sons de ses propres pas sur le sol ou l'écho de sa canne dont il frappe le sol qui lui renvoie les contours du monde. C'est lui-même qui fait surgir le paysage qui l'entoure. Des objets silencieux, dit-il, des objets silencieux comme des lampadaires ou des voitures garées, moteurs éteints. Je peux les entendre à mesure que je m'en approche parce qu'ils occupent de l'espace, parce qu'ils épaississent l'atmosphère et à cause de la façon dont ils absorbent ou renvoient l'écho des sons de mes pas ou d'autres petits sons dans la rue. » L'une des premières études qui a mise en évidence l'importance de cette modalité de perception chez les personnes aveugles a été publiée en 1944 dans The American Journal of Psychology. Dix ans plus tard, en 1954, McCarty et Vorschel ont rencontré un petit garçon aveugle qui était capable d'éviter les obstacles en roulant à bicyclette. Le garçon produisait des clics avec sa langue pendant qu'il roulait à vélo et écoutait les échos des clics qu'il émettait. Alors que le son de ses propres pas ou de sa canne peut suffire à produire des échos, dit Oliver Sacks dans l'œil de l'esprit, d'autres formes d'écologalisation étaient décrites. Ben Underwood, dit Sacks, avait développé une étonnante stratégie semblable à celle des dauphins, émettant des clics tirs réguliers avec sa bouche et déchiffrant précisément les échos renvoyés par les objets proches de lui. Il avait une telle maîtrise dans ses représentations du monde et dans ses déplacements qu'il était capable de pratiquer des sports et même de jouer aux échecs. Ben Underwood était devenu aveugle à l'âge de 3 ans. Il avait découvert lui-même l'écolocalisation à l'âge de 5 ans. Et en utilisant l'écolocalisation, il jouera au basket, au football, fera du vélo et du skateboard. Il est mort en 2009 à l'âge de 16 ans, du cancer des yeux pour lequel il avait été opéré à l'âge de 3 ans, un rétinoblastome. Le réalisateur polonais Andrzej Jakimowski, qu'il avait rencontré, s'est inspiré de lui dans l'élaboration de son film Imagine. Daniel Kisch a 48 ans. Il est devenu aveugle à l'âge de 13 mois, après une opération lui aussi pour un rétinoblastome. Très tôt, sans que personne ne le lui enseigne, il a appris à utiliser l'écolocalisation en produisant des clics brefs et rapprochés avec sa langue. Quand il grimpait sur un arbre, ces clics lui permettaient de déterminer à quelle hauteur du sol il se trouvait. Et cette capacité lui permet de faire du vélocross. Pour une personne expérimentée, l'écolocalisation donne une sensation d'imagerie très riche, d'équiche. On peut avoir une sensation de beauté ou de désolation, ou que sais-je encore, à partir des sons et des échos. J'ai des images mentales qui sont très riches et très complexes. Simplement, elles ne possèdent pas de composantes visuelles. Il est le président de l'ONG World Access for the Blind, un accès au monde pour les personnes aveugles, qu'il a fondé il y a cinq ans. L'ONG est présente dans plus de 30 pays et a enseigné l'écolocalisation à des centaines d'enfants aveugles. « Une des manières de résoudre les problèmes de la vie, dit le philosophe Ludwig Wittgenstein, une des manières de résoudre les problèmes de la vie est de vivre d'une manière qui fait disparaître le problème. » L'une des premières études qui a exploré les capacités des personnes aveugles à élaborer une carte mentale de leur environnement et à s'orienter dans cet environnement en utilisant l'écolocalisation a été publiée il y a plus d'un demi-siècle, en 1962, dans Science. Elle avait été réalisée par Winthrop Kellogg, professeur de psychologie expérimentale à l'Université de Floride, aux États-Unis. Quatre ans plus tôt, en 1958, Winthrop Kellogg avait publié dans Science la première description d'une capacité d'écolocalisation chez un mammifère marin, le marsouin. « L'objectif du présent article, écrit-il, est de présenter de nouveaux résultats qui montrent quel haut degré de précision l'analyse des échos par des personnes aveugles peut atteindre. » L'étude publiée en 1962 dans Science par Kellogg était intitulée « Le système de sonar des personnes aveugles. De nouvelles recherches mesurent la précision avec laquelle les personnes aveugles détectent à l'oreille la texture, la taille et la distance des objets. » Le chercheur avait demandé à quatre étudiants de participer. Deux avaient perdu la vue depuis dix ans pour l'un et cinq ans pour l'autre, et les deux autres étudiants étaient voyants, mais portaient durant les expériences des lunettes opaques qui les empêchaient de voir. L'étude consistait à déterminer la capacité des personnes à déterminer par écolocalisation la distance à laquelle se trouvaient des disques d'environ 30 cm de diamètre et d'un demi-centimètre d'épaisseur, qui étaient suspendues à différentes hauteurs mais proches de la hauteur du visage des personnes par un système de ficelles et placées à des distances variables de la personne. Ces distances variaient de 30 cm à 1,50 m. Le chercheur avait demandé aux personnes d'émettre les sons qu'elles considéraient comme les plus utiles pour repérer les objets par écolocalisation. Les deux personnes aveugles émettaient des clics avec leurs langues. Plus rarement elles claquaient de leurs doigts. Parfois elles soufflaient de manière sifflante et parfois elles sifflottaient. Mais le plus souvent elles utilisaient leur voix en chantonnant. L'une des deux personnes aveugles chantait la gamme ou une partie de la gamme. Parfois ils répétaient now, 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 maintenant, 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 en changeant de tonalité. L'autre personne faisait des phrases comme « maintenant c'est le, laissez-moi voir, maintenant ceci, je pense c'est le disque plus petit ». Les résultats indiquaient que les personnes aveugles étaient capables de détecter qu'un disque placé à 60 cm d'elles avait été avancé ou reculé de 10 cm. Puis le chercheur a exploré la capacité des personnes aveugles à distinguer la taille, la surface de différents disques. Leur diamètre variait entre 15 cm et 30 cm. Et la capacité à les distinguer était bonne tant que les différents disques n'étaient pas trop éloignés de la personne. Jusque-là, tous les disques étaient faits du même matériau. Alors c'est la capacité à distinguer différentes textures, la nature des matériaux qui constituaient différents disques de même taille qui a été exploré. Et les personnes aveugles faisaient la différence entre des disques en métal, en bois, en tissu de jean et en velours. Contrairement aux deux personnes aveugles, les deux personnes voyantes qui portaient pendant les expériences des lunettes opaques qui les empêchaient de voir et qui n'avaient bénéficié d'aucun apprentissage avant l'étude, ces personnes répondaient au hasard quand il s'agissait de détecter la distance, la taille ou la texture des disques. D'autres publications suivront qui raffineront certains de ces résultats. Ainsi, par exemple, cinq ans plus tard, en 1967, Charles Rice, de l'Institut de recherche Stanford en Californie, publie une nouvelle étude dans Science intitulée « La perception humaine des échos ». Il montre notamment que la détection de la taille de la surface d'un objet s'accompagne aussi d'une détection de la forme précise de cette surface. Ainsi, des personnes aveugles font la différence entre des cercles, des carrés et des triangles dont la surface est identique. Il montre aussi que la perception et la localisation des objets bénéficient de l'utilisation des deux oreilles et de comparaisons faites entre les échos parvenant aux deux oreilles. Le fait d'empêcher une oreille d'entendre en la recouvrant complètement d'un cache diminue les capacités d'écolocalisation. Les claquements, les clics, produits à l'aide de leur langue par les personnes aveugles qui utilisent ce moyen d'écolocalisation dans leur vie quotidienne, sont souvent extrêmement brefs, d'une durée d'environ un centième de seconde, avec en moyenne un à trois clics par seconde. Et les clics les plus efficaces semblent être ceux qui sont produits en plaquant la langue sur le palais, juste derrière les dents, et en retirant brusquement la langue vers le bas et vers l'arrière. Il y a trois ans, en 2011, des chercheurs du département de psychologie de l'Université de Western Ontario au Canada publiaient dans PLOS ONE les résultats de la première exploration par imagerie du cerveau des mécanismes impliqués dans cette capacité d'écolocalisation. Daniel Kish et son ONG avaient été les conseillers des chercheurs. Deux personnes aveugles et deux personnes voyantes avaient participé à cette étude. L'une des personnes aveugles avait 43 ans et avait perdu la vue à l'âge d'un an. L'autre avait 27 ans et avait perdu la vue à l'âge de 14 ans. L'étude explorait la capacité de chacune de ces deux personnes de localiser dans une grande chambre la position d'un fin poteau de 6 cm de largeur et d'un mètre 80 de hauteur. Les deux personnes repéraient la position du poteau avec une très grande précision, une précision extrême pour la personne devenue aveugle durant sa toute petite enfance. Elle arrivait à repérer l'angle que faisait l'objet par rapport à son visage avec une précision de 3 degrés. Les deux personnes détectaient si l'objet était immobile ou en mouvement et elle repérait sa forme quand les chercheurs la faisaient varier. A l'extérieur, quand elles étaient dans les rues de leur ville, les deux personnes détectaient et identifiaient les objets silencieux, les voitures à l'arrêt, les arbres, les lampadaires, par l'écho qu'ils renvoyaient à leur claquement de langue. Et ce mode particulier d'écolocalisation leur donnait une remarquable autonomie. Le but des chercheurs était d'explorer par imagerie cérébrale les régions du cerveau impliquées dans les performances remarquables d'écolocalisation de ces deux personnes aveugles. Les chercheurs leur ont fait écouter des enregistrements de leur propre claquement de langue et les échos qu'ils avaient produits. Et les personnes aveugles localisaient et identifiaient aussi bien les objets à partir de ces enregistrements que lorsqu'elles avaient elles-mêmes émis les claquements de langue. Cela permettait aux chercheurs non seulement de réaliser l'étude d'imagerie cérébrale mais aussi de travailler sur ces enregistrements en supprimant sélectivement dans certains enregistrements les échos mais pas les claquements de langue ou au contraire en supprimant sélectivement les claquements de langue mais en conservant dans l'enregistrement leur écho. Et les deux personnes aveugles étaient capables de repérer et d'identifier les objets, les voitures arrêtées, les arbres, les lampadaires à partir des seuls échos même quand les claquements de langue qui ont provoqué ces échos avaient été supprimés de l'enregistrement. Les chercheurs ont alors diffusé dans les écouteurs quatre types différents d'enregistrements. Du silence, des bruits d'environnement, des bruits avec les claquements de langue et avec les échos renvoyés par les objets, des bruits avec les claquements de langue mais sans les échos et les bruits des échos sans les claquements de langue qui avaient été à l'origine des échos. Tous les enregistrements sauf celui du silence entraînaient chez les deux personnes aveugles comme chez les deux personnes voyantes une même activation des régions de la surface du cerveau qui sont impliquées dans l'audition, le cortex auditif. Il n'y avait pas de différence mesurable dans l'activation du cortex auditif de ces quatre personnes que les échos des claquements de langue soient présents ou absents. Mais chez les deux personnes aveugles et seulement chez elles, la présence dans les enregistrements des échos des claquements de langue qui leur permettait de détecter, de localiser et d'identifier des objets dans leur environnement. La présence des échos entraînait aussi une activation des régions de la surface du cerveau impliquée dans la vision, le cortex visuel. Et ainsi cette étude révélait que chez des personnes qui ont perdu la vue depuis longtemps, ce sont les régions du cerveau impliquées dans la vue qui leur permettent de repérer, de détecter, de localiser, d'apprécier la distance et d'identifier par leur forme et leur consistance, les objets silencieux présents dans leur environnement. Même si les échos sonores du paysage qui les entoure ne se traduisent pas dans leur conscience sous la forme d'une image mentale visuelle, d'une certaine façon, elles voient les objets qui les entourent. Elles entendent les sons, les bruits de leur environnement, mais elles entendent et voient en même temps les échos que leur renvoient les objets et les êtres à partir des sons qu'elles émettent. Les sons de leur claquement de langue sont perçus par leur cortex auditif, mais les échos de ces claquements sont perçus à la fois par leur cortex auditif et par leur cortex visuel. France Inter L'œil de l'esprit Le livre d'Oliver Sachs a été publié un peu plus de six mois avant la publication de l'étude dont je viens de vous parler. Et cette étude révélait que c'est l'œil de l'esprit qui permet à ces personnes aveugles de faire apparaître dans l'obscurité, le silence, les contours, les formes et les mouvements de leur environnement. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, dans son étude publiée dans Science, Wintrop Kellogg avait noté que pendant qu'elles émettaient les sons, les personnes aveugles oscillèrent rapidement de la tête de chaque côté à des angles variant de 5 à 45 degrés et que l'une d'entre elles de temps en temps bougeait aussi la tête rapidement de haut en bas. Ces oscillations de la tête, écrivait Kellogg, ont été décrites par d'autres et par moi chez les marsouins et j'ai donné à ce comportement le nom de balayage auditif. En accentuant les différences entre les échos perçus par les deux oreilles, les oscillations, ajoutaient-ils, augmentent la précision du repérage de la cible. Deux études publiées cette année suggèrent que ces mouvements de la tête jouent un rôle important dans la précision de l'écolocalisation. L'une de ces études a été publiée cet été, en août 2014, dans Attention, Perception and Psychophysics. L'autre a été publiée la semaine dernière, le 5 décembre 2014, dans les comptes rendus de la Société Royale de Londres. L'étude publiée cet été a été réalisée par l'équipe de chercheurs de l'Université du Western Ontario au Canada, qui avait publié il y a trois ans dans PLOS ONE les résultats dont je viens de vous parler. L'étude confirme que des personnes expertes en écolocalisation sont capables de déterminer avec une extrême précision non seulement la taille, la distance et la consistance des objets dans leur environnement, mais aussi leur forme en deux dimensions. La donnée nouvelle est que cette capacité à apprécier la forme en deux dimensions des objets nécessite de pouvoir bouger librement la tête dans tous les sens. Et lorsque les personnes ne peuvent pas bouger la tête, l'écoute des échos des clics de leur langue ne leur apporte aucun renseignement sur la forme des objets. L'étude publiée le 5 décembre 2014 dans les comptes rendus de la Société Royale de Londres a été réalisée par deux chercheurs en neurosciences de l'Université Ludwig Maximilians de Munich, en Allemagne. Des personnes voyantes peuvent apprendre l'écolocalisation et l'étude a été réalisée avec des personnes voyantes. les chercheurs leur ont d'abord enseigné à réaliser des clics rapides de la langue, puis ils leur ont posé un bandeau sur les yeux et leur ont enseigné l'écolocalisation en leur apprenant à se repérer dans un corridor en fonction des échos de leurs clics que leur renvoyaient les murs du corridor. Au bout de deux à trois semaines d'apprentissage, les personnes étaient capables de traverser un corridor avec un bandeau sur les yeux dans une obscurité complète, sans se cogner au mur, en s'orientant à l'aide des seuls échos de leurs clics. Alors les chercheurs ont créé une version sonore virtuelle d'un corridor, pour explorer si les mouvements du corps, du cou et de la tête pouvaient jouer un rôle dans la capacité de ces personnes à se repérer dans l'espace par écolocalisation, pour explorer si les mouvements du corps, du cou et de la tête pouvaient jouer un rôle dans la précision de la représentation mentale de l'environnement qui émerge de l'écoute des échos renvoyés par les claquements de langue. Dans une obscurité totale, les personnes avec leur bandeau sur les yeux étaient assises sur un fauteuil et avaient un micro devant leur bouche et des écouteurs sur les oreilles. Quand elles cliquaient de la langue, un ordinateur leur renvoyait des échos identiques à ceux que leur enverrait les parois du corridor. Les chercheurs ont demandé aux personnes d'utiliser les échos de leurs clics de langue pour faire en sorte que leur corps soit aligné avec l'axe longitudinal du corridor virtuel. Il y avait trois situations expérimentales différentes. Dans chacune, les personnes pouvaient manipuler une manette de console de jeu. Dans la première situation, les personnes étaient immobiles dans leur fauteuil. Elles ne pouvaient bouger ni leur fauteuil, ni leur corps, ni leur tête. Mais la manipulation de la manette leur permettait de faire tourner le corridor virtuel jusqu'à ce qu'elles aient la sensation que leur corps était aligné avec l'axe longitudinal du corridor. Dans la deuxième situation, le corridor virtuel était immobile, mais la manipulation de la manette permettait aux personnes de faire tourner leur fauteuil et donc leur corps. Dans la troisième situation, la manipulation de la manette leur permettait de faire tourner leur fauteuil et elles avaient en plus la possibilité de bouger leur tête. Et les résultats ont été les suivants. Dans la première situation, quand les personnes ne pouvaient faire tourner leur fauteuil et ne pouvaient bouger ni leur corps ni leur tête et qu'elles ne pouvaient que faire tourner le corridor virtuel autour d'elles, elles parcouraient le corridor virtuel en zigzagant et finissaient par se cogner au mur virtuel. En d'autres termes, quand elles étaient immobiles, la simple écoute des échos de leurs clics ne leur permettait pas de s'orienter avec précision. En revanche, quand elles pouvaient faire tourner le fauteuil et que leur corps bougeait avec le fauteuil, elles réussissaient bien, à partir des échos de leurs clics, à aligner leur corps avec l'axe du corridor virtuel sans se cogner aux parois. Pour les chercheurs, la différence entre ces deux situations est que dans la première, les seules perceptions sont les perceptions auditives des échos. Alors que dans la seconde, les perceptions émises par le système vestibulaire, qui nous renseigne sur notre position par rapport au sol et qui correspond à notre sens de l'équilibre, s'ajoutent aux perceptions auditives des échos. Mais c'est la troisième situation où les personnes pouvaient bouger librement leur corps, leur cou et leur tête qui donnaient les meilleurs résultats. Dans cette situation, aux perceptions auditives et aux perceptions vestibulaires s'ajoutent les perceptions de la proprioception, ces informations que nous renvoient continuellement nos muscles, nos tendons et nos articulations sur la position et les mouvements des différentes parties de notre corps. Ce qu'indique l'étude, c'est que les mouvements du corps participent à la localisation de la source des échos que renvoie l'environnement. C'est qu'il y a un lien étroit entre perception et action. Et ainsi, en se projetant dans le silence dans un univers invisible et en allant à sa rencontre, c'est le corps entier de la personne, c'est son corps en action, en mouvement qui permet aux échos des sons émis par le corps de faire surgir les contours et la texture du monde.